1 Corinthiens chapitre 6 L'un d'entre vous, ayant une affaire avec un autre, osse-t-il aller en jugement devant les injustes, et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne des plus petits jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les choses concernant cette vie? Si donc vous avez à prononcer des jugements sur les affaires de cette vie, vous faites siéger en effet ceux qui sont les moins considérés dans l'Assemblée. Je le dis à votre honte. N'y a-t-il donc pas de sages parmi vous? Non, pas même un seul, qui puisse juger entre frères. Mais un frère va en jugement avec un frère, et cela devant des incrédules. C'est donc déjà une défaite complète, pour vous que d'avoir en effet des jugements les uns contre les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt spolier? Mais vous commettez l'injustice, vous spoliez, et même des frères. Ou bien ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les railleurs, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume d'Élohim. Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Yehoshua, et par l'Esprit de notre Élohim. Toutes choses sont légales pour moi, mais toutes choses ne conviennent pas. Toutes choses sont légales pour moi, mais je ne serai assujetti sous la puissance, d'aucune chose. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Élohim détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la relation sexuelle illicite, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Mais Élohim qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par le moyen de sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Machia? Prenant donc les membres du Machia, en ferai-je les membres d'une prostituée? Que cela n'arrive jamais! Ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée, devient un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la relation sexuelle illicite. Tout péché qu'un être humain commettait hors du corps, mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu d'Élohim, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Élohim dans votre corps, et dans votre esprit, qui appartiennent à Élohim.